... Bonsoir à tous, bienvenue si vous nous rejoignez sur TV7, une soirée spéciale ce soir. Alain Juppé était sur notre plateau ce matin. Vous découvrirez tout à l'heure une émission spéciale autour de son dictionnaire amoureux de Bordeaux qu'il vient de publier aux éditions Plonc. Je vais essayer de parler de ma ville, non pas en termes politiques ni administratifs, mais en laissant parler le cœur et la sensibilité, en disant ce que j'aimais dans cette ville, ses lieux, les personnalités avec qui je me sens à l'aise aussi et qui m'ont beaucoup apporté. Voilà l'interview d'Alain Juppé autour de son dictionnaire amoureux de Bordeaux. Ce sera tout à l'heure à 19h30. Et puis autre événement ce soir, une cérémonie à suivre en direct sur TV7, les Walters du sport, ça se passe à Martignasse-sur-Jal. Les meilleurs sportifs et dirigeants de clubs amateurs seront récompensés ce soir. Et vous le voyez, Benjamin Bardel nous attend. Il nous fera vivre les coulisses de la soirée juste avant le coup d'envoi qui est prévu à 20h. Et dans ce journal, on parle du train du climat. C'est un train qui parcourt la région pour faire rencontrer scientifiques et citoyens autour de la question du réchauffement climatique. Plus que jamais d'actualité avec le dernier rapport alarmant du GIEC. On va en parler sur ce plateau avec Serge Planton, scientifique et vice-président de l'association Le Train du Climat. Et tout de suite les titres de votre journal. Alain Juppé présente ce soir son dictionnaire amoureux de Bordeaux sur le plateau de TV7. Un livre qui s'apparente aussi à un bilan de son action municipale. Interrogé indirectement sur son éventuelle candidature au municipal, le maire a répondu qu'il était fidèle en amour à Bordeaux. L'association AVC Tous Concernés lance aujourd'hui et pendant 10 jours une campagne de prévention. 10 jours pour sensibiliser la population sur les signes qui doivent faire suspecter un AVC. Une personne meurt chaque jour d'un accident vasculaire cérébral en Gironde. Et puis le match des légendes au stade Chabon. Au mois de mai prochain, Zidane Deschamps ou encore Chabal s'affronteront en rugby et en football. Un match exceptionnel au profit de l'association de Pascal Olmetta pour les enfants malades. Un coup d'œil sur la météo, encore un beau week-end en Gironde. Demain après-midi, le soleil va briller sur tout le département avec des températures encore très agréables. Jusqu'à 24 degrés à Bordeaux, 23 sur le littoral. Je vous le disais, Alain Juppé vient donc de publier son dictionnaire amoureux de Bordeaux aux éditions Plon. Il était sur le plateau de TV7 ce matin. Vous découvrirez son interview en intégralité à 19h30 ce soir. Le maire évoque donc son amour pour Bordeaux. L'occasion bien sûr de lui poser indirectement la question de sa candidature aux prochaines municipales. Écoutez sa réponse. Alain Juppé, lorsqu'on déclare sa flamme à une ville ou à une femme, ce n'est pas pour la quitter quelques mois après ? Normalement. Oui, je vois où vous voulez en venir. Entraîner sur ce terrain, tout le monde s'excite. Les élections municipales, c'est dans un an et demi. J'ai déclaré ma candidature quand j'ai été candidat pour la première fois, six mois avant. D'accord. Là, vous déclarez votre amour. Là, je déclare mon amour. Lui, il est permanent et puis il ira au-delà des échanges électorales. Pour le reste, je travaille. En ce moment, on a beaucoup à faire. Le moment venu, je dirai quelles sont mes intentions pour la suite. Voilà, restez avec vous. Pour conclure, je dirai quand même, mais là, j'ai excité les commentaires, c'est que moi, je suis assez fidèle à l'amour. Voilà, Alain Juppé qui déclare donc son amour à la ville de Bordeaux dans ce dictionnaire amoureux. Et il revient également, vous allez le voir sur son attachement pour les Landes, sa terre natale. Écoutez. J'étais un peu traumatisé par certaines de mes lectures. Théophile Gauthier, par exemple, explique que les Landais vivent sous des huttes, un peu comme les Indiens en Amérique du Nord, qu'ils sont un peu dégénérés, que les Landes sont un grand marécage, qu'il est d'ailleurs assez dangereux de le traverser parce qu'on peut se faire ronçonner. Bref, il y a une espèce de, pardon, je n'aime pas beaucoup le franglais, vous le savez, mais de land bashing dans la littérature qui m'a un peu peiné. Voilà, j'ai essayé de régler mes comptes avec tous ceux qui n'ont rien compris à notre beau terroir landais. Voilà, l'interview d'Alain Juppé, c'était à voir ce soir en intégralité dans votre émission Opinion à 19h30 sur TV7. Et puis une personne meurt chaque jour d'un AVC en Giron, l'association AVC Tous Concernés lance aujourd'hui, et pendant dix jours, une campagne de prévention, dix jours donc, pour sensibiliser la population sur les signes qui doivent alerter sur un AVC. Ça peut être aussi un problème d'élocution, on n'arrive plus à articuler, ou alors on n'arrive plus à sortir les mots, on ne comprend plus. Ça peut être aussi un problème visuel, on voit double, ou parfois on peut être même aveugle selon les types d'AVC. Quand ça se passe, quand vous voyez quelqu'un qui fait ça, vous appelez le 15, pas le médecin traitant, uniquement le 15. D'accord ? Connaître les premiers symptômes pour agir vite. 35 personnes sont chaque semaine victimes d'un AVC dans la métropole, mais seulement un patient sur trois arrive à l'hôpital dans les 4 heures, suivant son AVC. Un contrôle régulier de son état de santé pourrait éviter de nouvelles victimes. Donc je viens de prendre l'attention, ainsi que la glycémie, qui est bonne. Je suis venue me faire dépister parce que ma maman a eu un gros problème d'AVC, et donc je voulais savoir exactement comment ça se passait. Un des objectifs de ces dix jours de prévention est d'aider les habitants de la métropole à prendre conscience de leur santé. On va contrôler leur tension artérielle, et puis symboliquement on va leur donner un tensiomètre pour qu'ils prennent l'habitude de faire des essais chez eux. Il y a 20 millions de personnes qui font de l'hypertension artérielle dans notre pays. Et sur ces 20 millions, il y en a la moitié qui ne le sait pas, et la moitié qui le sait, elle est, pour plusieurs millions d'entre eux, pas bien traité. Si au cours de ces dix jours, on arrive au travers du message qu'on fait passer, d'éviter un, deux, trois, quatre AVC, et bien ça vaut le coup. Avez-vous déjà eu un AVC ? Non. Et à Pessac, on tente de rendre le dépistage accessible. Depuis mardi, 18 pharmaciens proposent aux habitants de plus de 65 ans de tester leur cœur gratuitement à l'aide d'un simple petit bâton. Donc on attend une minute, l'appareil va prendre différents paramètres sur le cœur. Cette fois-ci, le test est négatif. Tout va bien, madame. C'est parfait. Voilà. Et le but, c'est de détecter des arrhythmies qui n'ont pas été vues ou par les médecins traitants ou autres, et de faire de la prévention. Donc dans ce cas-là, si le test est positif, on va donner une lettre type à la personne avec un tracé de l'électrocardiogramme et on l'adresse à un médecin traitant, qui va ensuite prendre le relais pour faire les examens complémentaires. C'est une grande première en France, et Pessac va servir de ville pilote pendant un an. C'est très bien, c'est ce qui devrait se faire dans toutes les pharmacies, je pense. Ça a mis à quoi ? 5 minutes, 10 minutes ? Non, non, c'est très bien. Moi, je trouve ça formidable. 10 000 personnes appartiennent aux plus de 65 ans à Pessac, et à cet âge, un AVC sur 5 est dû à un rythme cardiaque irrégulier. Voilà, et concernant les 10 jours de prévention autour des AVC, ils termineront donc le 29 octobre, journée mondiale de la lutte contre l'AVC. Et en attendant, le programme complet est à retrouver sur le site je-marche-avc.fr. Depuis cette année, les bailleurs sociaux sont confrontés à plusieurs défis. Deux nouvelles lois bouleversent leur économie, notamment avec la baisse des APL et la hausse de la TVA. D'un autre côté, l'État alors demande de produire toujours plus de logements. Pour le bailleur social Gironde Habitat, la solution, c'est d'accélérer la vente de logements sociaux pour combler ce manque à gagner. Écoutez. Notre rythme de croisière de ces dernières années, c'était 40 logements vendus par an. C'était relativement modeste. Là, on va passer à 75 logements en 2019 et 100 logements dès 2020 pour pouvoir récupérer nos équilibres économiques et ne pas pénaliser ni la construction, ni la réhabilitation thermique. Puis dans l'actualité, cette mise en garde des gendarmes de la Gironde, une collégienne de Créon, a été abordée hier matin à Sadirac par un homme dans une voiture noire. Elle a eu le réflexe de crier et de partir en courant. Des camarades qui ont assisté à la scène ont aussitôt alerté les parents. La gendarmerie de Gironde a ouvert une enquête. Le CSA lance dès aujourd'hui une campagne de sensibilisation au danger de la surexposition des enfants aux images. Le thème majeur, pas d'écran avant 3 ans. La ministre de la Santé, Agnès Buzyn, a rappelé hier que l'exposition des très jeunes enfants aux écrans pouvait provoquer des risques pour le développement et la santé physique. Un sujet à prendre donc très au sérieux, selon les experts. Bastien Loquet. Le danger est à prendre très au sérieux. Il y a quelques mois, deux médecins de PMI ont même dressé un bilan très alarmant. Les enseignants nous demandent de voir de plus en plus d'enfants qui présentent des retards de développement, des troubles du comportement et des troubles du spectre autistique. Seule solution, interdire les écrans, tous les écrans, aux enfants de moins de 4 ans. Il en va du développement de leur cerveau. Le cerveau du petit enfant ne peut se développer que s'il manipule les jouets avec ses mains, qu'il les goûte avec sa bouche et explore son environnement réel. Son cerveau analyse les effets de ses gestes sur les objets réels et c'est une des conditions pour que le cerveau établisse des connexions cérébrales et se développe. Le cerveau du petit enfant ne peut pas se développer sans le toucher. La succession de flashs lumineux et sonores très rapides des écrans capte l'attention involontaire de l'enfant qui a du mal à s'en détacher et à faire autre chose. Il peut rester des heures fixées devant l'écran, ce qui entrave l'exploration de son environnement réel par le toucher, mais isole aussi l'enfant de toute relation humaine indispensable à la communication et au langage. Et pourtant, en dix ans, les écrans se sont multipliés. Il y en a jusqu'à cinq par foyer. Plus inquiétant, selon l'Inserm, les deux tiers des enfants de moins de trois ans regardent la télé tous les jours. La moitié commence même avant l'âge de 18 mois. Et alors que de nombreux athlètes tirent la sonnette d'alarme aujourd'hui face à ce qu'ils estiment être un manque d'ambition budgétaire, une pétition vient en effet d'être adressée à la ministre des Sports pour alerter sur la nécessité d'un budget conséquent pour les clubs sportifs français. En Gironde, ce soir, les meilleurs sportifs et dirigeants de clubs amateurs vont être récompensés lors d'une grande cérémonie à Martigny-à-sur-Jal et en direct à 20h sur TV7. Benjamin Bardel et Walter du Sport se préparent. Vous êtes sur place. On commence à s'activer en coulisses. Oui, Raphaël, on commence à s'activer. Toutes les équipes techniques, toutes les membres du jury qui sont dans les loges, on va aller les voir, sont en train de se préparer. Les Walter du Sport, c'est la 29e édition, une cérémonie qui met à l'honneur, vous le savez, le sport amateur. 31 statues, plus petites, mais qui ressemblent à celle-ci, la grande, vont être remises ce soir avec aussi des grands noms du sport, notamment deux joueurs de l'UBB, l'Union Bordeaux-Bègles, des rugbymans. Nancy Ducoin et Marco Tolegne seront présents, mais aussi une championne, une championne de judo qui a participé aux derniers Jeux Olympiques. Lucie Descausse viendront remettre des prix. Alors, comment sont désignés ces prix ? Comme vous le savez, comme dans toutes les cérémonies, il y a un jury. Regardez, alors ça s'active, ça s'active, ça débat, c'est en train de bosser, ça se met d'accord. Ici, il y a Nicolas Delage qui va présenter tout à l'heure la cérémonie. Et comme vous le voyez, il est très, très concentré, une concentration assez impressionnante dans les loges. Et ici, il y a donc les membres du jury. Vous constaterez qu'il y a beaucoup d'hommes dans les membres du jury, je dis ça, je dis rien. Jean-Yves Saint-Séran est journaliste. Jean-Yves, alors, vous êtes journaliste pour Medi-Olympique, pour l'AFP, l'Agence France Presse ou encore Roteur. C'est quoi le rôle d'un jury pour une cérémonie comme celle-là ? C'est quoi la clé pour justement prendre une décision parmi tous les candidats présélectionnés ? La clé, c'est d'abord de respecter certains critères et nos critères à nous, c'est de mettre en valeur le sport amateur. Donc, pas obligatoirement la performance. Ça veut dire quoi ? Alors, ça veut dire qu'on parle plus d'un aspect humain, d'une vie, d'un parcours de vie, avant de parler de résultats sportifs ? Exactement. On va par contre juger la fidélité au club, la capacité à être présent vis-à-vis des jeunes, la capacité à mettre en valeur son sport et à entraîner les autres vers une pratique régulière. C'est intéressant parce que ça met aussi en lumière des valeurs, des valeurs dans le sport où il y a pas mal de respect et beaucoup de gens qui s'investissent bénévolement dans le sport amateur. Ça fait partie vraiment de l'esprit des Walters qu'ont voulu créer Alain Douveau et Alain D'Armien. Le but, c'était vraiment ça, de mettre en valeur des gens qu'on ne voit pas obligatoirement, mais des personnes qui sont au stade depuis 20 ans, 30 ans et qui permettent la performance de certains qui, après, deviennent grands. Je vous donne un exemple. Solène Ndama, elle est venue ici, elle avait 16-17 ans. Baptiste Serain aussi a été récompensé. Donc des personnes qui, petit à petit, sont prêtes à monter vers le haut niveau, mais qui récompensent certaines et qui démontrent certaines valeurs par rapport au département, par rapport à leur club et par rapport à leur vision qu'ils ont du sport. Exactement. Et on le voit parfois, certains sportifs. Merci beaucoup. Je vous laisse terminer. Ça se prépare. Et parfois, certains sportifs amateurs peuvent terminer ensuite dans les sommets des résultats. Et ça se prépare à côté. Notez-le d'ailleurs que dans les nominés, les présélectionnés dans les dossiers de cette cérémonie, il y a deux habitants de la commune de Martignas-sur-Jal. Ce sera en direct tout à l'heure sur TV7 avec des journalistes également de Canal+, et d'Eurosport. Et nous, on se retrouvera aussi pour vous montrer toutes les coulisses dans SoCity tout à l'heure, Raphaël. Merci. Merci beaucoup, Benjamin Bardel. On vous retrouve donc dans SoCity tout à l'heure pour découvrir les coulisses de cette 31e édition des Walter du sport qu'on suivra bien sûr à partir de 20h en direct sur TV7. Et puis un mot de rugby également. L'UBB reçoit Perpignan à Chabon ce samedi soir à 19h pour la deuxième journée de Challenge Cup. Les deux équipes défaites lors de la première journée auront à cœur de revenir dans la course aux places qualificatives pour les quarts de finale. Écoutez. On est sur deux défaites de suite. Donc il faut absolument qu'on recrée une dynamique. Et voilà, il y a un bloc de trois matchs qui nous attend. A commencer par Perpignan. Derrière, on va recevoir Lyon et se déplacer à Toulouse. Donc c'est important dès ce week-end de recréer la dynamique. C'est un peu paradoxal. d'aborder ce match. Parce que c'est une équipe où il y a de bons éléments. C'est une équipe dangereuse joueuse. Mais voilà, c'est une équipe qui n'a pas encore gagné. Et qui surtout va être à la relance chez nous en Challenge. Je pense que c'est le meilleur moyen pour eux de regagner de la confiance. Ils vont venir ici, je pense, sans pression, si ce n'est de bien faire et de regagner cette confiance qu'ils n'ont pas eu depuis le début de saison. Et il faut être prêt à avoir un gros match avec de gros séquences, je pense. Une présentation également aujourd'hui à Moga du match des légendes. Il aura lieu à Chaband-Elmas le 27 mai prochain. Une rencontre entre d'anciennes stars du football et du rugby. Sébastien Chabal et Didier Deschamps seront notamment de la partie pour soutenir l'association de Pascal Olmetta. Un sourire, un espoir pour la vie à destination d'enfants malades. On fait cet événement depuis quelques années. Et de partout où on est passé, on a laissé une belle image sur tous nos enfants, des enfants, des autres familles. Je crois que leur rêve, c'est ça, c'est de rencontrer des personnes qu'ils ont toujours rêvé d'approcher, de toucher. Et là, c'est leur fête avant tout à eux qui seront dans les vestiaires auprès de ces personnes-là. Que ce soit Zidane, Deschamps, Lizarazou, Barthez dont on a déjà eu l'accord. Voilà, c'est pour ça qu'on s'est permis de mettre aussi bien Sébastien Chabal et Didier Deschamps sur l'affiche. Parce qu'on a leur accord. Lizarazou que j'ai eu hier, un plaisir. Quand je lui ai dit que c'était à Chaband, tout le monde, aussi bien Zidane que les autres. Même pour moi, c'est un souvenir parce que je suis toujours venu gagner. C'était un réel plaisir. Voilà, les places pour ce match des légendes seront mises en vente le 14 novembre prochain. Ce sera sur le site ubbrugby.com. Et puis une info pratique sur la route. À partir de demain matin et jusqu'au 2 novembre, des travaux vont impacter la circulation sur le boulevard Wilson à Bordeaux. Le sens nord-sud des boulevards sera donc fermé à la circulation sur une partie. Au niveau de la cité administrative, une double voie intérieure sera aménagée pour accueillir les deux sens de circulation. Il s'agit de travaux réalisés par l'eau de Bordeaux Métropole liés au réseau d'eau potable. Restez avec nous sur TV7 tout de suite avec notre invité. On parle du train du climat. Il arrive dimanche en gare de Bordeaux. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada